C'est une artiste singulière, je dirais que même beaucoup plus que cela, parce qu'au fil de nos recherches, de nos études et de l'examen de ses œuvres, nous nous sommes rendus compte que Baya était une artiste qui a su résumer des millénaires de culture et d'art du monde arabe. Sa culture, elle est totalement orale, populaire, et elle avait jusqu'à l'âge de 12 ans aucun contact avec les Européens. Elle a perdu son père à l'âge de 6 ans et sa mère à l'âge de 9 ans, mais quand même elle était tout le temps attentive à l'écoute des contes que les vieux et les vieilles racontaient. Elle était d'un milieu très pauvre de l'Algérie profonde, à la fois de Kabylie et des environs d'Alger. Et c'était les femmes de certains villages de Kabylie qui, chaque année, repeignaient entièrement leur maison, à l'intérieur et à l'extérieur, elles avaient transmis en génération de femmes les couleurs, les formes, les sens, les symboles. Elles faisaient des cérémonies, il y avait des chants, il y avait de la musique. Et donc Baya, on ne sait de quelle manière, elle a absorbé tout ça. Et elle l'a transfigurée dans un art exceptionnellement beau, universel. Baya n'a jamais eu de problème d'identité. Elle disait, elle savait qu'elle était artiste. Ce qu'elle a dit, je suis née artiste. Dieu m'a donné ce don. Elle a assimilé toute cette culture algérienne et elle en a fait un art universel, un art de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada